Musique Alors aujourd'hui vous allez avoir une interrogation. Une interrogation sur ce que vous avez vu les trois dimanches derniers avec la maîtresse Laetitia. D'accord ? Donc pour répondre, on fait quoi ? On lève la main pour répondre. Donc, alors, quel était le sujet que vous avez vu depuis trois semaines ? On lève la main. Célèque, tu peux mettre debout pour répondre. Célèque a levé la main, donc on écoute Célèque. Vous avez vu quoi ? Abraham et son fils Isaac. Alors, première question. Qui est Abraham ? Joseph. Qui est Abraham ? C'est qui Abraham ? Moi je ne connais pas Abraham, c'est qui Abraham ? Joseph, mets-toi debout. Abraham a eu un bébé, merci. Benjamin, c'est qui Abraham ? Mets-toi debout. Je vais interroger tout le monde. Abraham, c'est le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Jean-Baptiste, c'est qui Abraham ? Abraham, c'est... Mets-toi debout. Abraham, c'est le pérenne. Mets-toi debout. Abraham, le pérenne. Jean, c'est qui Abraham ? On a déjà dit que tu étais là en cours ou pas ? Oui. Quelques fois, j'avais dit à la fin. À la fin. Eliane, c'est qui Abraham ? Mets-toi debout pour répondre. Abraham, c'était un prophète. Gloria, c'est qui Abraham ? Personne ne me dit. Abraham, c'est une femme, c'est un homme, c'est un jeune perso, c'est un enfant, c'est... C'est qui Gloria ? Mets-toi debout. C'est un homme. C'est plein d'hommes. Et qu'est-ce qui... Pourquoi on parle de lui dans la vie ? C'est 14 heures. Parce que... Gloria, tu sais pourquoi on parle de lui dans la vie ? Non. Bon. Alors, que veut dire Abraham ? C'est quoi Abraham ? Abraham, ça veut dire quoi Abraham ? Abraham. Abraham. Alors, Abraham, c'est qui Abraham ? C'est quoi Abraham ? Mets-toi debout, Joseph. Abraham, c'est quoi ? C'est Abraham, c'est Abraham. Tu as dit quelque chose de très bien. Abraham, avant il s'appelait ? Abraham. Et pourquoi il s'appelle maintenant Abraham ? Parce que... On aime l'Allemagne, Jean-Baptiste ? Parce que, vraiment, avant il s'appelait Abraham, et bien comme il a réfléchi l'avant, et bien après, quand il a dit que certains aussi payés, il est sorti du côté de sa maison, et après un jour, parce que c'était la nuit, et puis il allait nous parler, et il a dit maintenant que tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, et ta femme, Sarah, il s'appellera maintenant Sarah. Donc voilà, vous avez entendu ? Oui. Donc Abraham s'appelait Abraham, sa femme s'appelait Sarahie, et quand le Seigneur les a visités, c'est maintenant Abraham et Sarah. Que veut dire Abraham ? Abraham. Oui, Benjamin. Alors, normalement, vous l'avez vu, Abraham, ça veut dire père d'une multitude de nations. Faire d'une multitude de nations. Alors, j'ai une autre question. Dieu, il avait fait une alliance avec Abraham. C'était quoi l'alliance qu'il avait fait ? Oui ? En fait ? C'est quoi une alliance ? En fait, je sais qu'ils ont... C'est quoi une alliance ? Un bébé. C'est quoi une alliance ? Vous n'avez pas vu ? Non, il y a vu d'autres femmes. Non, non. Une alliance, c'est comme un mariage. Il n'a pas eu tort, hein. Une alliance, c'est ça une alliance. C'est ça. Ça, c'est une alliance. Mais ça veut dire aussi qu'une alliance, c'est comme une promesse, un engagement. Par exemple, je dis, Gloria, je te promets qu'à la fin de l'église, je te donnerai des sucettes. Je ferai ça pour toi. Ça, c'est une alliance incomparable. Dans quel église ? Vous ne savez pas, vous n'avez pas vu ça ? L'alliance ? Alors, dans Genèse 10, pour ceux qui ont leur Bible. Voilà, c'est Genèse 17, verset 10. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et ta descendance après-toile. Tout le mal parmi vous sera circoncis. C'est ça l'alliance entre Abraham et Dieu. Tous les garçons vont être circoncis. Alors, j'ai une autre question. Quel âge avait Abraham quand Dieu l'a visité pour la première fois ? Gloria. 75 ans. 75 ans. Très bien. Et Sarah ? Elle avait quel âge ? 65 ans. Très bien. Donc, Abraham avait 75 ans. Et Sarah ? 65 ans. C'est très bien. Alors, comment s'appelait le père d'Abraham ? Jean-Baptiste ? Qui c'est, oui, Jean ? Oui ? Jacob. Non. Jacob. Tera. 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 Ah oui. Tera, c'était le père d'Abraham. Alors, quand Dieu avait dit, Jean-Baptiste nous a dit que Dieu avait dit à Abraham de sortir de son pays, quand il est sorti de son pays, il est sorti avec qui ? Il est sorti tout seul ? Non. Enlève la main. Bange la main. Oui. Il est sorti tout seul. Qui est d'accord qu'il est sorti tout seul ? Non. Qui n'est pas d'accord ? Et Abraham, il est sorti avec qui ? Not. Abraham, il est parti avec qui ? Sarah. Oui. Avec lui. C'est servante. Il n'avait pas de servante. Jean-Baptiste. Il est parti avec Sarah. Qui ? Oui. Avec Lotte. Lotte et son père. Alors, c'est qui Lotte ? Oh, c'est ce que je sais. Je sais. C'est qui ? C'est le neveu. Le neveu. Lotte, c'est qui le neveu ? Le neveu d'Abraham. C'est moi qui réponds. C'est moi qui répète. Donc, l'autre, c'est le neveu d'Abraham. Alors, quand Dieu avait appelé Abraham, il avait 75 ans. Et Sarah avait 75 ans. Alors, quelle était la promesse que Dieu avait fait à Abraham ? Dieu l'avait fait. Beaucoup de fois, il a fait beaucoup de promesses. Joseph. En fait, il dit contre les étoiles. Contre les étoiles. En haut. Dans le ciel. En écoute, Joseph. Donc, contre les étoiles. Là-haut, dans le ciel. C'est très bien. Qui peut encore me dire quelle promesse Dieu avait fait à Abraham ? Non ? Quelle promesse Dieu avait fait à Abraham ? De lui donner un fils. De lui donner un fils. Ce n'est pas tout, hein ? Alors, vous allez prendre vos livres. J'en suis à lire dans Genèse 12, verset 7. Jean, tu te mets debout, tu nous lis. Et Emmanuel a fallu à Abraham. Et il dit, je donnerai ce pays à sa postérité. Amen. On s'assoit. Donc, la promesse, c'est que je donnerai ce pays à sa postérité. Ça ne veut dire quoi, la postérité ? Quelle est ? Jean ? Ça veut dire à ses fils. Ça veut dire à ses enfants. À ses enfants. À ses enfants. À ses petits-enfants. À ses arrières-petits-enfants. À ses arrières-arrières-petits-enfants. Donc, tous ceux qui viennent pourront faire Abraham, ils vont posséder le pays. Très bien. Donc, Dieu a promis à Abraham qu'il va lui donner un bébé, une postérité, comme des enfants. Est-ce que un papy peut avoir des enfants ? Non. Est-ce que une mamie peut avoir des enfants ? Oui. Non. Non. Donc, pour Abraham et Sarah, ils ne pouvaient plus avoir des enfants normalement. Mais Dieu, il a fait une promesse. Il a promis à Abraham de lui donner une descendance. Jean-Baptiste, tu vas me lire dans Genèse 15, verset 2 à 5. Donc, comme avait dit Jojo, compte dans le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et Dieu dit, quelle sera ta postérité ? Amen. Donc, comme avait dit Jojo, compte dans le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Donc, Abraham, qui était un homme de Dieu, il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu a dit, je vais te donner un héritier, je vais te donner un fils. Ok, on avance. Et quel était, comment a réagi Abraham pour Dieu, avec toutes ses promesses ? Gloria, il a douté ? Est-ce qu'Abraham a douté ? Non. Est-ce qu'Abraham a douté ? Non. Abraham, il a cru. Abraham, on dit ici, Abraham crue en l'éternel. Il n'a pas douté tout, même s'il était un homme, un papy, qui ne pouvait plus avoir des enfants. Il a dit, Seigneur, je te crois. D'accord ? On avance. Alors, moi, j'ai une question. J'ai vu dans la Bible, on me parle d'Agar, d'Ismaël. C'est qui Ismaël ? Elia, c'est qui Ismaël ? Il s'entend à Abraham et Sarah. Ah bon ? Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham et Sarah ? Non. C'est l'âge d'Agar. La porte. C'est l'âge d'Abraham. Très bien. Donc, Ismaël, c'est l'enfant de ? Agar. Agar et ? C'est qui ? Agar et qui ? Agar. Agar. C'est bien, Jojo. Ismaël, c'est l'enfant d'Agar et ? Abraham. Mais ce que je ne comprends pas, Jojo. Dieu, il avait fait la promesse à Abraham et Sarah. Mais pourquoi c'est Agar qui a eu un bébé ? Parce qu'on s'en... Pourquoi c'est Agar qui a eu un bébé et pas Sarah ? Je sais. Je sais. Sarah, parce qu'elle a dit... Tu es sur la bonne voie. Elle a dit quoi Sarah ? Elle a dit en fait, mon servante Agar. Très bien. Donc, Jojo nous dit que Sarah a dit à Abraham, prends ma servante Agar. C'est très bien, Joseph. C'est pour toi. Oui, Benjamin. Je sais. Elle a douté Sarah. Sarah, elle a douté. Sarah... Oui, Jojo. Il y avait eu un bébé. Il y avait eu un bébé. Donc, Agar, Sarah a dit à Agar, Agar, c'était qui pour Sarah ? Sa servante. On lève l'un pour répondre. Jean ? Sa servante. C'était sa servante. Donc, la servante de Sarah est devenue la femme ? La femme. Est-ce que Ismaël était l'enfant de la promesse ? Oui. Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Ensuite, il a de quel âge, quoi ? Il avait 100 ans. Abraham a de quel âge quand il se mène ? Je sais. Oui, Jean-Baptiste. Il avait 100 ans. Non. 90. 80 ans, 10 ans. Il a 10, 20 ans. Non. 80 ans. Joujou. 100 ans. Il avait 86 ans. 80 ans. Donc, quand Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays, il avait 75 ans. Sarah y avait 75 ans. Quand Ismaël est né, Abraham avait 86 ans. Et Sarah a fait 76 ans. Ils ont 10 ans d'écart. Oui, c'est 6 ans. Quand on continue. Le Seigneur a visité Abraham et Sarah. Abraham avait quel âge quand Ismaël est né ? Il avait 100 ans. Il avait 100 ans. Est-ce qu'un parti de 100 ans peut avoir des enfants ? Non. Non. Et Sarah, de quel âge ? 86 ans. D'accord ? Donc, Isaac, Dieu a tenu sa promesse. Très bien. Donc, on va vite avancer. C'est juste un résumé. Donc, nous voyons que, il s'a tenu. Gloire à Dieu. Dieu a tenu sa promesse. Dieu a tenu sa promesse. Et, un jour, le Seigneur, il a demandé quelque chose à Abraham. Il fallait que Abraham fasse quelque chose. Oui, Jean. Il a dit à Abraham de lui offrir son fils un sacrifice. Eliam, c'est quoi un sacrifice ? On l'écoute. J'ai déjà interrogé Eliam. On le tue en premier, on prend un agneau et après on l'attache. Et après on le tue. Non, on prend. Bon, Eliam, on écoute Eliam. Donc, un agneau, on prend un agneau. On l'attache. On l'attache. Et après on le tue. Et après on le tue. Et après ? Après l'attention. Après on le donne en offrande à Dieu. On le donne en offrande à Dieu. Donc, Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils en sacrifice. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'il fasse quoi ? On attache les mains. On attache les pieds. Et on le met sur le bois. Donc, Abraham et Isaac, comme la maîtresse ici avait dessinée, ils partaient pour aller au fruit. Est-ce que Sarah était au courant ? Non. Est-ce que Sarah savait qu'on allait mettre en sacrifice ? Non. Qu'est-ce que Abraham lui a dit avant de partir ? Jean ? Qui allait faire un sacrifice. À l'éternel. Mais il n'a pas précisé. D'accord ? Est-ce qu'il partait avec des brodilles et des moutons ? Vous savez que tous les deux avaient leur serviteur. Donc, ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice ? Marion. Parce qu'on parle de l'éternel péché ? Non. Médard. Est-ce qu'il s'est le meilleur fils ? Jean ? Jean ? C'était pour voir s'il allait obéir. C'était pour voir s'il allait obéir. Encore faut-je attendre notre réponse. Jean-Marie ? Parce que c'était son fils unique. D'accord. Donc, écoutez, Isaac était l'enfant de la promesse. C'était son fils pas unique parce qu'il avait aussi Ismaël. C'était l'enfant qu'il aimait beaucoup. Donc, Dieu voulait savoir ce qu'il aimait. Est-ce qu'il aimait Abraham aimer Dieu ou Abraham aimait Isaac ? Donc, c'était une épreuve pour lui. Il fallait choisir entre ce que Dieu demande et ce que Isaac. J'aime Isaac, j'aime Dieu. Mais Dieu me demande de lui donner Isaac. Et il a fait, il devait faire un choix. Il devait faire un sacrifice. Donc, il a préparé le feu, il a préparé le bois, et Isaac, qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est débattu. Mais non, papa, tu vas me tuer. Non, papa, laisse-moi. C'est ce qu'il a fait, Isaac ? Non. Il a posé quoi comme question à son enfant ? Jean-Baptiste ? Moi. Moi. Il a dit, papa, il y a le bois, il y a le feu, mais... Où est le sacrifice ? Et qu'est-ce qu'il a répondu à moi ? Dieu pour-voi-ra. Dieu pour-voi-ra. Donc, pour terminer, on a attaché les mains à Isaac, on a attaché les pieds à Isaac, et on l'a mis sur le bois, et on allait, il allait tuer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ah non. Benjamin ? Ah non, je veux dire. Ah bon ? Tu es sûre que c'était un ange ? Non, je veux dire. C'était Jésus ? Non, je veux dire. Non, je veux dire. Jean-Baptiste ? Non, je veux dire. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Abraham, Abraham, ne tue pas. Isaac, je sais que tu l'aimes. Alors, je vais juste, vous allez juste écouter ce que je vais lire. L'ange dit, donc, c'était un ange, mais c'était Dieu. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme, et ne lui fais rien, car j'ai reconnu que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu, et que tu ne dois pas refuser ton fils unique. Et Abraham le va les yeux. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu quoi ? Quand il a tourné ses yeux. Un agneau. Un bélier. Un bélier. Qui était coincé dans les ? Boussons. Dans les buissons. Donc, l'éternel, Dieu a pourvu un ? Un bélier. Il est Jéhovah. Chiré. L'éternel nous revoit. D'accord, les enfants ? C'est très bien. J'allais vous mettre le goût. Considère. Considère. Sa parole. Sa parole. Considère. Considère. Ses promesses. Ses promesses. Garde-les. Garde-les. Dans ta vie. Dans ta vie. Tu verras. Tu verras. C'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada